Salut mes amis, nous sommes aux urgences, l'ambulance arrive avec un malade. Le malade est là, il s'appelle cheeseburger. Maintenant on va l'examiner pour voir son problème. On déballe, tourne et retourne. En effet avec un tourne et retourne, il n'est pas fameux. On vérifie, il n'y a pas de coeur. Donc il est évident qu'il a été fait à la va vite, sans amour. Vu qu'il n'y a pas de coeur, téthoscope à la plonge. Vu que la viande devrait être rouge, le petit couteau rouge, vous aurez voir ce qu'il y a à l'intérieur. Couteau rouge le voilà, cheeseburger coupe 2. On regarde, en effet ce n'est pas vraiment rouge. Petit couteau rouge très déçu. En effet il n'est pas vraiment rouge et pas très épais. Vérification technique, on mesure en effet la viande 3 mm, fromage 2 mm. Donc voilà pourquoi son nom c'est cheeseburger, car il y a quasiment plus de fromage que de viande. Donc le tout pour le chat. Donc vous avez deviné, au moins ce sera cheeseburger, ou plutôt hamburger au fromage, car il y aura plus de viande que de fromage. Donc si un restaurant fast food se juge de par son service rapide, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de préparation en arrière avant le service. Exemple, le ketchup qui arrive tout près, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. Donc aujourd'hui on va le faire. Et pour les ketchup maison que je vais faire, devant vous, il y aura aussi la viande hachée. Donc première étape, le ketchup. La casserole ici, pâte de tomate, 150 ml, cuillère, je n'ai pas de rouge, alors la jaune. On rote le fond, impeccable. Cuillère à la plonge, vinaigre 120 ml, mesure à la plonge, petit pinceau, et on rince, aucune perte. Impeccable le vinaigre comme ça. L'eau 70 ml, on rectifie, la boîte est propre, la boîte ira au recyclage et le pinceau à la plonge. Poudre d'ail, couteau blanc, 2 pointes, l'ail en réserve, poudre d'oignon, 2 pointes, une grosse et une moyenne. Le couteau à la plonge, sirop d'érable, la même quantité que l'eau. Si vous n'avez pas de sirop d'érable, le miel fera très bien l'affaire. Onge secoue, impeccable, ramequin à la plonge, le sirop au frais, petit fouet, on mélange. Le mélange sur le fourneau, feu moyen, on mélange ensemble des 8, 8 et 8, 16, c'est impeccable. Petit fouet à la plonge, écorce à bourras, on aura pour 20 minutes un feu très doux. Le ketchup commence à bouillir, on fait un tournir au tourne, le feu on le baisse et on en a pour 20 minutes. Ça me donne le temps de finir la mise en place. Les conditions ici, j'ai ma dos, ils arrivent tranchés, mais il faut quelqu'un qui les coupe, donc je les coupe. Conditions ici, couteau vert et en rondelle. Pas trop grosse, on est en face rouge. C'est suffisant, les conditions dans le vinaigre, comme ça il ne va pas sécher. Conditions, on est réserve. Oignon rouge, couteau rouge, on est mince comme ça, c'est suffisant. Oignon en réserve, tronche superpose, c'est un peu d'idée. On va se caper, petit couteau rouge à la plonge. Assiette, oignon en réserve et oignon, c'est pour la fin. La viande sort du frais, comme toujours la viande sera coupée à la grossesse de l'entonnoir. Viande, planche, assiette, plonge. Couteau rouge, on coupe en deux. Viande tourne, on l'entonir. Viande tourne et les mains à la plonge. Attention, on tourne. En fait, j'hage toujours ma viande à la maison, car je sais au moins ce qu'il y a de là. Pas de cœur ni de foie pour trafiquer la viande. La viande est passée en rockboard, impeccable. La machine à la plonge et les mains à la plonge. La viande, la voilà, impeccable, elle est très belle. On va faire simple, comme chez McDo, un peu de sel, environ 3 grammes. Un peu de poivre, environ 2 grammes. C'est assez. La main est propre et on mélange. On fait un tourne-retourne. On écrase avec les doigts, comme ça, pour que le sel et le poivre se mélangent bien. En pâtisserie, on appelle ça fraiser une pâte. C'est-à-dire comme ça. Mais chez moi, c'est tourne-retourne. On récupère les rescapés sur les bords, impeccable. La viande est prête. La main à la plonge et le bol ici. La viande est prête. Maintenant, c'était le fast-food. On standardise les portions d'après le coût. Cuillère, tac, ici, une. Le bol est vide. Un peu plus là, un peu plus là. On égalise. Encore un peu plus. Super nickel. On vérifie. En effet, c'est impeccable. Revérification. Tout le monde est pareil. Tout le monde est content. L'inspecteur serait très heureux. Maintenant, ici, une boule. Et on écrase. On égalise. Premier hamburger terminé. Hamburger plaque. On continue. On égalise. Le troisième. Le troisième terminé. Le troisième dans la plaque. Spatule coude. Les mains, la planche, la planche. 20 minutes. C'est prêt. Le feu éteint. Maryse. Impeccable. La casserole ici. Vérification de la consistance. On fait un tourne et on retourne. On regarde. Super nickel. Comme du prêt. On goûte pour être sûr. Impeccable. Maintenant, il faut le faire refroidir. La gratin à réfrigérée. Le ketchup dans la plaque. Le gant arrive car la manche est très chaude. Et on verse. Et on récupère l'inscapé. Super nickel. Le ketchup à peau coulée au fond. Impeccable. On égalise. Maryse. On secoue. Un peu comme ça. Et ça ira dehors pour refroidir. Tout est prêt. Maintenant, la cuisson. La poêle ici. Feu à fond. Et il attend 200 degrés Celsius. La poêle est décent. Impeccable. Beurre, pinceau. Un petit fond. La viande, la voilà. On boucle dans la poêle. On laisse cuire environ 2 minutes. Après 2 minutes, on tourne. Et encore 2 minutes. La viande est de qualité. Donc pas la peine de le faire hyper tuit comme McDonald's. C'est assez. C'est assez. Sauf qu'une heure, ce ne serait pas une vidéo chez Ficiel. Donc qu'une heure. Un petit bout. Tout le retourne. Je l'éteins. Fromage. Couverte. Et on réserve. Donc il est clair que j'ai plus de viande que de fromage. Pour les pains, 3 galettes, 3 pains. Mon four est en mode grill. Les pains sous le grill. Et on a environ pour 20 secondes. C'est prêt. Les pains sont un peu trop bronzés. Car j'ai parlé avec le caméraman hors caméra. Donc les bases, on les met là. Mon ketchup devrait être froid. Spéte une coude. Un peu ici. Très belle consistance. On étale. Moutarde. Couteau jaune. On égalise. Le petit couteau jaune n'était pas assez généreux. Dans la cuillère, pas de la relève. On égalise. Là, c'est mieux. Maintenant, on passe au chapeau. Ketchup. On égalise. C'est assez. Moutarde. Un peu là. Un peu là. Et un peu là. Donc imaginez juste que les pains devraient être tostées 10 secondes de moins. Et le ketchup sera transféré dans un bocal plus tard. Maintenant, le montage. La plaque ici. La poêle ici. Couverte à la plonge. Spéte une coude. Un peu d'oignon. Par ci, par là. Impeccable. Condition. McDo en met deux. Moi, j'en met quatre. Une, deux, trois et quatre. Quatre. Vous comptez bon. Couverte par-dessus. Opération terminée. Service plus rapide que rapide. Maintenant, contrôle de la qualité intérieure. Hamburger ici. Coupe deux. Très joli. La viande pas trop cuite. Celui-ci. Rien à voir. Rien qu'à la taille. Il paraît minuscule. Les américains veulent goûter. En effet, très différent. Très bien. Maitre le tel. M. Schist-Burger surprès en enlève. Et merci à vous qui me suiveurs en Californie. Et partenaires. C'est du bail. Voilà la bonne nouvelle. Comme promis, les nouveaux tabliers sont arrivés. Comme vous voyez, il y a beaucoup de nouveaux logos. Ils sont imprimés à la main à Montréal. Tourne-retourne. On constate qu'ils sont plus larges, plus longs et plus épais. Donc super nickel. Et ils sont dans la boutique comme ça. Et bien sûr, les tabliers de couleur peuvent être signés des mamins sur la table 55. Le tablier sur la table 55, on le signe. Il est signé comme ça. Maintenant, il est prêt à partir. Vous m'avez reconnu, c'est moi. Et pour en savoir plus, allez dans la description en bas.